Donc, en ce qui concerne les déchets, on nous a fait rêver sur tout ce type de développement touristique, économique, tout. Mais l'agglo a comme responsabilité de s'occuper de la collecte des déchets, du tri des déchets, de l'évacuation des déchets. Alors, c'est pas sexy, effectivement, mais c'est un sujet qui est très très important ici. Surtout que dans les déchets, on trouve souvent des cours durs, et je ne voudrais pas citer de noms. Notre-dame. La priorité absolue que nous souhaitons mettre en place, dès notre prise de fonction, sera de restaurer la crédibilité de l'agglo dans le domaine de la gestion des déchets. Il faut faire oublier les frasques des belles visos, guérignies et consorts. Nous devons absolument restaurer la confiance, il n'y a pas de confiance, mais dans ce domaine-là, on est loin du compte. Nous devons restaurer l'honnêteté. On n'a plus le droit d'entendre ici parler d'élus qui sont mis en examen pour association de malfaiteurs, oui, et escroquerie en vente organisée. Plus jamais ça ici. Au-delà de cette malhonnêteté inacceptable, les habitants de l'agglo n'acceptent pas d'avoir été floués. En effet, en quelques années seulement, le service public de collecte des déchets a considérablement été dégradé. Il y a quelques années, nous avions du ramassage des ordures à domicile, 6 jours sur 7. Ensuite, on nous a expliqué qu'on devait trier nos déchets, sûrement, à raison. Donc, on est passé à 3 collectes par semaine. Donc, de 6 sur 7, on est passé à 3. 2 pour le ramassage des ordures ménagères et 1 pour le tri sélectif. Et on a bien expliqué que ça allait coûter très cher. Donc, en même temps qu'on a vu arriver les containers de tri, on a vu nos taxes de ramassage des ordures ménagères exploser. Bon, c'était un fait. Puis, quelques temps après, on est venu nous réexpliquer que les gens ne savaient pas trier. Et on est tous nuls. Donc, on nous a enlevé nos containers de tri et on nous a dit « Vous devez aller vous-même, dans des containers collectifs, faire vos apports volontaires. » Mais là où on a été floués, c'est que les taxes ne sont pas baissées dans les conséquences. On a donc payé toujours le maximum. Alors, si on garde l'équipe qui est en place, je vous l'annonce, bientôt, vous serez obligés d'aller vous-même, dans les décharges, faire des trous pour intérir vos ordres. Mais le résultat, ce qui est dommage, c'est que le tri, la revalorisation de nos déchets, a complètement diminué. Notre but, c'était quand même de revaloriser tout ça. Donc, nous nous engageons à redresser la barre. Nous remettrons des containers individuels pour le tri sélectif en porte-à-porte dans l'habitat individuel. Si on veut être efficace pour diminuer l'empreinte écologique de notre communauté, nous devons faciliter la collecte des déchets auprès des habitants. Donc, c'est important de remettre chez chacun des containers de tri sélectif. Pour se passer dans l'habitat vertical, les immeubles, nous développerons les containers d'apport volontaire. Parce que c'est un bon procédé pour pouvoir faire un tri sélectif dans les immeubles collectifs, justement. Le but, évidemment, est d'augmenter la valorisation de nos déchets. Pour les déchets verts, beaucoup de gens qui habitent en campagne, enfin, dans des maisons individuelles et qui ont des déchets verts, nous fournirons des grands sacs spécifiques pour permettre d'aller les déposer dans les déchatteries. Pour nous, en fait, au lieu d'avoir un remor, qu'il nous fousserait à sa voiture, on le mettra au service de la population des sacs chez les gens pour venir les récupérer. Nous proposerons également la mise en place de préaux, le don, la fichard, on verra encore ce qu'on fera, des compositeurs pour réduire au maximum les quantités à la source. Ça existe déjà, mais on le développera. Parce qu'on ne va pas tout amener, il y a des choses qui marchent bien, il faut les améliorer. Pour ce qui concerne la blague des déchets dans les centres-villes, dans les centres-villes à joie de nos communes, nous instaurerons des ramassages au quotidien à heure fixe pour ne plus voir des tas de poubelles qui défigurent les centres-villes devant les portes de nos commerces de proximité. Vous avez toutes dans vos têtes des images de tas d'immondices devant nos commerces. Plus jamais ça. On réfléchira également à la mise en place d'espace pour mettre les containers, parce que le moins qu'on puisse dire que c'est vraiment pas joli les containers. Pour ce qui concerne le traitement des déchets après la collecte, nous allons dénoncer l'ensemble des marchés qui ont été faits par l'équipe dont j'ai cité tout à l'heure, mais je ne vais pas trop les citer, mais il faut tout dénoncer, tout remettre à plat, tout annuler, commencer par un audit, pour voir exactement où on en est, et pour revaloriser tout ça. Et l'idée c'est de faire des lots, c'est-à-dire de revendre, parce que les déchets ça rapporte de l'argent, ça se voit pas, mais c'est de l'or. Mais il y en a un collier qui s'en graisse bien avec. Donc l'idée c'est de travailler par lots pour valoriser au mieux chaque type de déchets, et non pas tout donner au même qu'ils appellent en forme de fortune. Donc faire ça, c'est pour avoir la volonté de pouvoir à nouveau baisser les taxes de ramassage d'ordures ménagères, parce que si on arrive à valoriser nos déchets et créer des ressources financières avec nos déchets, c'est d'autant moins de taxes à faire payer aux habitants. Nous conduisons également, alors c'est un peu anecdotique, mais nous conduisons également des réflexions pour baisser au maximum l'étonnage ramassé, et pas de petites économies. On a parlé d'une idée, mais elle est sympa. On proposera de prêter, de vendre, ou de mettre à disposition, rarement, des poules. J'ai vu qu'il y avait un poulet, il y en a pas loin de moi, mais des poules. Parce que je crois que les contribuables en ont un peu marre de se faire volumer, donc il faut passer sur les poules. Non, c'est anecdotique, ça fait fort à un sourire, mais pour ce qui concerne les déchets de cuisine, et bien les villes ou dans les villages où ça a été mis en place, ça divise par deux, par deux le volume des ordures ménagères récupérées, et ça ne prend rien, mais c'est toujours ça, au moins à amener la téléchatterie, à faire travailler avec des camions et tout ça, donc c'est vraiment important. Alors, on a bien conscience que c'est pas avec ça qu'on va récommissionner le service d'ordures ménagères de la commune. Il n'y a pas de petites économies, donc petit à petit, on va y arriver. Pour ce qui est du traitement, on permettra la mise en place de filières de revalorisation des déchets sur les territoires de l'Ago. Et nous souhaitons le faire sur le territoire de l'Ago, parce qu'en regard de tout ça, il y a un impact très important sur l'emploi local. Donc, nous mettons ces filières ici, et ne serait-ce que pour éviter justement les transports, alors vous savez qu'aujourd'hui, les chiens, ils envoient à l'autre bout du département, donc ça serait mieux de les remercier ici, et ça nous coûte une fortune. Je dis nous, mais ça vous coûte de crier. Parce qu'on n'est pas que nous, mais il est tout le monde, hein, pour partager. On est là pour partager, hein. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir revaloriser sur le territoire, c'est ce qu'on appelle le circuit court, en fait, pour éviter tout ce qui est déplacement, et puis l'impact écologique et l'impact carbone. Allez, je vais résumer en 4 ou 5 thèmes, pour que vous mémorisiez bien ce que j'ai dit. Je veux qu'il y a des gens qui sont pas trop, oui, ils sont tous attentifs, ça va. Il n'y en a pas qui doivent. Oui, là-bas. Donc, premièrement, très important, moralisation du service public de ramassage des chines. Priorité absolue. Deuxièmement, reprise du trésélectif en porte-à-porte. Ramassage quotidien à heure fixe dans les centres-villes des villageois. Révision de tous les marchés pour que la valorisation soit au profit de la collectivité. Et en fait, mise en place de filières de valorisation sur le territoire pour favoriser l'emploi. Bon, là, ce que j'avais à dire, c'est un sujet aussi sexy. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada